On a parlé de Safek, Safek de Raita, on a expliqué le Homra, Ré, on a parlé de... Rava Amar, on a expliqué Nkouchia, dans un mikveh, Rabi Meir, il dit qu'une personne qui avait un doute, est-ce qu'il appelle le bon mikveh ? C'est pas bon. Et chez nous, dans le hirouf, à propos du hirouf, Rabi Meir, il dit, Rabi aussi, il dit, pardon, Rabi aussi, il dit, au niveau du hirouf, qu'il est... qu'il est... pas saoul, qu'il est cachère, pardon, et Rabi Meir, il dit qu'il est pas saoul. Rabi Meir, oui, c'est... Rabi, il a dit à un ridouche, ça fait qu'il hirouf... Rabi, il a dit, pourquoi ça fait qu'il hirouf, c'est cachère, et ça fait que mikveh, c'est pas cachère, pour Rabi Meir ? Il dit, quand un homme, il va se purifier au mikveh, c'est-à-dire qu'avant d'aller au mikveh, c'est quoi son statut ? Tame ou t'as or ? Tame. Tame, on a une règle qui dit, il y a un doute, reste où tu étais avant, prouve que t'as bien fait. Ça veut dire, à toi de prouver. A toi de prouver que l'état d'avant, d'accord. Quand il était pur, ben, à l'autre de prouver que t'es impur. Mais quand t'es impur, et il y a n'importe quel problème, ben, prouve que t'as fait bien. Donc, il te dit, ah, Ahmed, tame, al-khazgatou, il y a une khazgatouma, khazgatouma. Alors, comme quand on dit, dans cet alaka, il est valable même dans l'île de Shrita. Si tu as, tu as égorgé, tu as égorgé un animal, et tu as un doute, est-ce que le couteau, il s'est cassé, et il a eu une, tu as pris un couteau, et il ne t'est pas vérifié. Tu ne sais pas, tu n'as pas vérifié avant de couper. Après, tu vois le couteau, après la Shrita, tu fais passer le doigt dessus avec le, et tu vois qu'il est, et tu dis, non, tu sais, moi, je l'ai égorgé l'animal, c'était caché. Quand je lui arrivais à l'os, ça a abîmé le couteau. Alors, je te dis, regarde, l'animal, il était à sûr de manger avant, parce qu'il n'y avait pas de Shrita. Donc, il était khazgat isur. Ton animal n'est jamais ressenti, khazgat isur, tant que tu n'amènes pas la preuve, ça s'est cassé. Si, il était secotte. Il y a une khazgah ? Le khazgah est toujours là, donc quelque chose, si on fait quelque chose, c'est pour changer le statut. Le ma'asé, alors un ma'asé. Alors, tu as un statut de khazgah ? Tu as un statut de khazgah, tu as un statut de isur, behemab khazgat isur, en Medet. Ah, tu as un ma'asé, le khazgah, toi, tu as amené la preuve, que ton ma'asé, il a été niqué à 100%. Par contre, si j'ai égorgé la bête avec un couteau bien, j'ai pris les poumons pour vérifier. Il y a un loup qui est venu, il a volé les poumons, il est parti. Ou il a mordu. Là, il y a une khazgah, elle est sortie de khazgat isur, en faisant une shri tabien. Donc maintenant, ça fait très fin. La majorité des animaux ne sont pas tarifs. Il y a une khazgah qui appartient à la majorité. Même s'il n'y a pas vérifié. Si je prends toutes les autres shri tabien que j'ai faits, c'est bien acheté. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une statistique, c'est un animal, un animal par un animal. Si j'ai un animal, j'ai trois couteaux, j'ai deux couteaux. Un qui est caché, un qui n'est pas caché. J'ai pris, j'ai fait shri tabien, j'ai reposé. J'ai fait avec le cas, c'est la suite. C'est le premier cas. C'est le premier cas, tiens, ça fait. Elle n'est pas sortie de sa resquitation. Pourquoi ? Tu n'as pas prouvé que tu n'as pas prouvé. Si tu l'as coupé avec une hache, avec un couteau avec des dents, donc elle n'est pas caché. Si j'ai un deuxième saffek, il y a un couteau. Vas-y, fais un saffek. Si j'ai deux couteaux, je ne sais pas. C'est l'homme chané. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tant qu'elle n'est pas sortie. Il faut lever la khazaka. Exactement. Il faut lever la khazaka. Par une vada. Que par un vadaï. Tant qu'il y a un saffek, c'est la resquette. Tandis que… Khazaka Chaim, c'est plus cool. Khazaka Chaim, c'est fort aussi. Oui, mais… Si je n'ai pasché fait Mithra ou pas Mithra, je vais me faire ça en Femithra. Ça, c'est parce que c'est… Parce qu'il y a un homme, il… Mais tu dois le dire avant. Si j'ai fait Mithra, c'est là, il sera n'edava. Il ne sera pas qu'on va. On n'a pas fait le bras à l'evata ? Un jour, je suis parti chez Mourav, je lui ai dit… J'ai un saffek, si j'ai dit… Allez, viens avant. Dans le catamazon. Il m'a engueulé pendant une heure. Comment un bentore, il peut avoir un saffek ? Il m'a dit, comment ça se fait que moi, j'ai 75 ans, je ne me suis jamais posé cette question. Il m'a dit, si tu priais avec le livre, si tu pensais à ce que tu dis de ta bouche, il n'y aura pas de doute. Je sens le problème. Oui, d'accord, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ? J'ai eu tellement de chocs que je me suis sauvé, je suis parti chercher dans Jean-Marc. Minadine, ça fait que tu ne refais pas. Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Si c'est un repas de Roche-Rodèche, ce n'est pas un repas que tu es obligé. Tout ce qui est… Tu peux reconnaître que c'est vraiment théorique. Oui, c'est ça. Si c'est un repas de Roche-Rodèche, tu peux te rattraper sur… Alors la Gemara elle dit, La Gemara elle dit, pourquoi tu regardes l'homme ? Pourquoi tu regardes l'homme et tu dis, ce monsieur, il était impur ? Regarde le mikveh. Pourquoi tu regardes l'homme ? Regarde le mikveh, le mikveh, il était bien. Veima a armé de mikveh. Le mikveh, il est bon. Veima a l'ochazer de la mikveh. Il n'y a pas de problème, sinon on va prouver ça. Si on arrive après, on ne peut pas prouver ça, où est le problème ? Quand un mikveh, il a une chazaka, quand je suis venu, quand je donne une chazaka, comment on valide un mikveh ? Je viens, je mets un trait sur l'eau. Le lendemain je viens, je vois qu'il n'y a rien qui est descendu. Je dis, le mikveh il est caché. Est-ce que comme ça ? Là, le mikveh, il a une chazaka. C'est sur 24 heures. 24 heures, à un moment, tu vois que, il faut lui donner, de quoi lui donner sa chazaka ? Non, tu le fermes. Comment il faisait avant ? Parce qu'il n'y avait pas de goudron, mais de carlache pour que donne le... De la chambre, de la chambre, il mettait de la chambre. Que de la chambre. La chambre, il est... Bon, si, tchè, non, mais à la bête, il n'y pas. Il y avait des bassins dans la pierre. Vous savez, maintenant, ils sont en train de récupérer la piscine que Shlomo Améler a fait à Yerushalayim. Pour récupérer l'eau, ils en trouvaient déjà, ils sont en train de casser les maisons pour la découvrir complètement. Ils en ont découvert, mon beau-frère, il m'a dit, en bas, dans Yer David, la piscine de Shlomo Améler. C'est incroyable. Du côté arabe, en bas. Ils sont en train de faire un jardin. C'est tout un... Il m'a dit, dans un an, avec l'eau, il sera plein d'eau. C'est loin ? Oui. Il y aura un parc énorme, autour, avec une belle piscine, très grande piscine d'eau, que tu verras la piscine d'eau de l'époque de Shlomo Améler. Alors la Gemara dit, Shlomo Améler, Tanya, ça fait qu'il rouv, ça fait qu'il rouv kacher, et il rêve betruma, ça fait qu'mi berodium, n'itmet, ça fait qu'mi chachicha n'itmet. Il a fait son Yeruv, et ils ont trouvé un reptile. V'achet me perot, ça fait qu'mi berodium n'itkenu, ça fait qu'mi chachicha n'itkenu, Zéou, ça fait qu'il rouv. J'ai fait, j'ai fait les trumots et ma'asrots, et on ne sait pas, quand on a fait le prélèvement, avalé yirev betruma, ça fait qu'il te aura, ça fait qu'il te mea, et chen be perot, ça fait qu'il n'itkenu, ça fait qu'il n'itkenu, et en Zé, ça fait qu'il rouv kacher. Il te dit, le Safek, il faut que c'est toi qui le rendes, le Safek. Mais si toi, tu as pris un objet qui était Safek, et tu as fait ton Yeruv, c'est-à-dire, je suis parti, R.F. Shabbat, quand je suis parti, R.F. Shabbat, j'ai vu un panier de fruits. J'ai dit, je vais le prendre, et on me dit, papa, on ne sait pas, on a vu un reptile, je crois mort, il était là-dessus, on ne sait pas. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a changé, il y avait un avec un reptile mort, et l'autre, et finalement, ils ont jeté, on ne sait pas, c'est un des deux, on ne les mange pas à cause de ça. Allez, viens, je prends un panier, je le mets là-bas, je vais faire de ça, bon, il rouvre trop minuit. Tu as pris, dorénavant, un Safek, c'est-à-dire, un Safek, il n'est pas annulé, parce que toi, tu as décidé de le changer. C'est comme la notion de, il s'ouvre les chatrillas, tu n'as pas le droit d'annuler un iso. Tu as par exemple, tu as une soupe de viande, tu as un morceau de beurre qui est tombé là-dedans. Tu veux rajouter de l'eau pour le faire vater le chichim, ou ajouter de la viande. On diluait. Est-ce que tu as le droit ? Non, c'est plus le droit. Et mes vaterlils, ils sont les chatrillas. On n'a pas le droit. Ici, on a fait knas, tu n'as pas le droit. Est-ce que tu as le droit ? Tu as vérifié des pois chiches. Tu as vérifié des pois chiches. Tu as vérifié des pois chiches et tu as pris les pois chiches, tu les as triés. Tu as mis de côté ceux qui étaient verreux. tu les remélanges. Après, quand tu as fini, tu ne les trouves plus. Tu dis, ils ont dû tomber ici de nouveau. Qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, tu sais quoi, je vais tout mixer. Et c'est tout. Tu as pris une birria, un verre et tu as fait les chatrillas. C'est la sauce. Moi, je dis toujours, en France, il vaut mieux acheter la confiture pas cachère, bonne maman, que la pas bonne maman. Ça veut dire que la cachère, pourquoi ? Parce qu'il y a des fruits, par exemple, comme les mirabels, etc. C'est sûr qu'il y a des fruits. C'est sûr que c'est... Les fruits de... Comment on dit ? Les perroquillards. Les framboises. Les framboises. Les fruits de bois. Les mirabels. Les fraises. Même les fraises. Fin de saison. Tu sais, une confiture, une confiture. Pourquoi tu fais bonne maman alors ? Une confiture, c'est toujours les fruits pas bon marché. Toujours. Il y a des verres sur l'éthane. Tu crois que... Quand c'est cachère, tu crois qu'il y a un qui vérifie chaque fraise ? Alors quoi ? Alors ça appartient à un juif. Il y a des verres. Il faut le voir. Tu sais qu'il y a des verres. Il faut un, deux, trois, et la phrase en packagère. Tu crois qu'il y a des verres ? En packagère, non. Mais c'est le gars. Le gars, il n'est pas méde sous veille. Il lâche tout. Mais le juif. Je crois que le juif. Quand un juif, il va commander des confitures pour faire cachère, il va acheter un stock. Je crois que quoi ? Il dit « Vous allez m'amener les fruits premium ? » D'accord. Il va lui dire « Tu vas payer premium. » C'est quoi comme être produit à part la confiture ? La viande. La viande. La viande, c'est le bon problème. La viande, c'est au top. La viande, c'est au top. Ça va être dans le bon corps parce qu'il n'a pas de problème. De nouveau télé, ils sont les retraits. Qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Il a pris un SAFEC. Il a dit « Je vais lui ajouter un autre SAFEC. » Il a dit « Tu m'as dit il a dit « Rabiot, si ça fait qu'il y a un recacheur. » « Allez, ça fait qu'il y a un recacheur. » Non, monsieur. Ça fait qu'il est né chez toi. Pas quand tu as pris un SAFEC et tu l'as mis. Ne joue pas avec ça. Il le sait, quoi. Non. C'est-à-dire que même dans le SAFEC, le SAFEC, c'est une situation où on t'a aidé. On ne joue pas avec le SAFEC. Oui. Il joue pour toi. On va travailler tout le quotidien. Ton grand-père, il en voulait énormément le Rav Yussef qu'il a enseigné dans son Métamidrach les notions de SAFEC. Tu vois, des gars, arrête. Des gars, ils sont venus. Ils ont entendu cinq chiots. Il vient. Quelle question tu lui poses ? Ça fait que je fais CAFEC. Il te dit, c'est sûr qu'il y a une marloquette et il y a une autre SAFEC. Il s'énervait de ça grave. C'est quoi cette... Et c'est pour ça que... Par exemple, il y a un grand débat entre son grand-père et le Rav Yussef sur une question. Le Rav Yussef, il te dit, tu as cuit des pommes de terre dans une casserole basse-arri. D'accord. Tu as envie de les prendre, d'étaler du fromage ou du beurre dessus. Je te dis, la viande, elle a donné dans la casserole. Du coup. La casserole, elle a donné dans l'eau. L'eau, elle a donné dans la pomme de terre ou la casserole, elle a donné dans la pomme de terre. Maintenant, tu vas me dire que quoi ? Que la pomme de terre, elle va donner dans le beurre ? Ça s'appelle notentam, ben notentam. Alors là, comment elle dit ? Natvanat, moutar. Moutar le khatrila. C'est-à-dire que, quand le Rav Yussef, il dit quoi ? Moutar le khatrila. Il dit, moutar le khatrila, moutar. Quand j'ai envie de faire un gratin pour le soir, j'ai envie de faire... Je prends une casserole basse-arri, je mets mes pommes de terre. Je prends une casserole halavi, je mets mes pommes, après je mélange tout. Son grand-père, il dit, non. Moutar, quand tu as fait le mélange, tu l'as fait. Après, il t'a pas fait ses moutar. Ah, tu t'as perçu que t'as fait. Mais le bédis... Mais t'as pas le droit de prévoir un repas halavi, des kavana en utilisant des pommes de terre. Non. Il te dit, c'est une coula qu'on t'a dit. Il te dit, c'est pas les khatrila. Il te dit, le nat bar nat, quand ils ont dit moutar le khatrila. Moutar le khatrila, quand il y a eu déjà le fait, quand madame, elle a pris les pommes de terre et elle a mis dedans. Faut pas geler, quoi. Alors, c'est la marmite et l'appétit pendant 4 heures aussi. Bah oui. Non. Ah, c'est pris Bagnomo. ça c'est après. Ça c'est pris chez Bagnomo, c'est pas Goumou. C'est quelque chose qui a été fait à la suite. Oui, à la suite. D'accord. Nat bar nat. Ça veut dire, le nat bar nat, même dans le le khatrila, son grand-père, il dit que le le khatrila, c'est quand il a déjà été mélangé. Mais c'est pas une a priori de la priori. C'est une a priori de la forcerie. T'as compris ? Ça a déjà été fait, alors ? Vas-y. Il est où le le khatrila ? Le le khatrila, c'est que tu peux le manger. Il n'y a pas de khumra, ne sois pas maqumire. Il y a deux temps. Il y a avant la forcerie et après la forcerie. Si t'as fait la forcerie, tu as déjà bien cuisées. Attends. T'as que les forceries dans le marmite. Maintenant, après, à la cuisson, t'as envie de mettre du fromage dedans. Ta femme, elle vient te voir, elle dit, est-ce que je peux mettre le fromage sur la forcerie ? Est-ce que je peux mettre la forcerie ? C'est avant de cuire les pommes de terre. Exactement. C'est quoi ? Je vais les cuire quand même dans la viande et après, je vais mettre ça. Ça, non, il te dit ça, tu ne fais pas. C'est un double le khatrila. Dans le double le khatrila, il dit, il faut faire attention. Aujourd'hui, je te sens dans le sens qu'aujourd'hui, on a tous des casseroles super nickels qui te donnent pas de... C'est pas une question... Tu sais les casseroles de nos mamans en aluminium ? Tu te rappelles les casseroles de nos mamans en aluminium ? Il y a toujours... Ma mère, elle refuse, elle a des plats qu'elle t'a dit, elle ne fait pas. Dans cette casserole, ce n'est pas le même goût. Les casseroles, de nos mamans, elles coulaient, tu te rappelles ? En aluminium, avec les trous. Elles coulaient. Au jour d'aujourd'hui, je veux bien défier n'importe qui. Toutes casseroles, D'abord, toutes les casseroles que tu saches... Que tu saches... Tu boules et après tu les bois, elle te donne un champagne. Dans les casseroles, dans les poêles, les poêles, toutes les poêles, toutes les poêles, toutes les poêles en téfal, du moment où tu as rayé le téfal, c'est de l'aluminium. Qu'est-ce qui ne raye pas sa poêle ? L'aluminium, il absorbe. Il absorbe plus que tout l'aluminium. C'est une matière qui absorbe. Il y a des choses. Le four, le four, ça veut dire le nat barnat, il te dit un statut, la gmarale te donne ici une anaga. Ça fait qu'il y a des poêles qui disent est-ce que le safek, c'est un din ou c'est une anaga ? C'est dans les poêles, ils parlent beaucoup de ça. Un safek, quand je te dis safek, moutard, j'ai autorisé le safek ou j'ai parlé de toi, de ton comportement ? Il y a la problématique. Du moment où je te dis j'ai un safek, ça fait qu'il y a des moutards. Est-ce que j'ai autorisé l'objet ? Est-ce que l'objet est devenu cachère ? Non. C'est un comportement que tu dis à l'homme comment se comporter. Donc, il y a un problème. C'est pour ça que je dis on ne prend pas des spécotes comme ça. Quand tu prends un safek, tu l'utilises a priori, c'est-à-dire que tu dis que c'est moutard. Ce n'est pas vrai. Un safek, c'est une anaga. Il ne faut jamais oublier. Le safek, c'est une anaga pour le shoel qui vient poser la question au rab. Le rab, il lui dit à un anaga. Tu es venu poser la question ? Moutard l'ekhar. Alors, regardez. Alors, il dit Alors, la commande a dit Pourquoi dans la terouma tu as dit que si le safek, il était avant, si le safek, il s'est fait maintenant, c'est bon. Et s'il était avant, ce n'est pas bon. Alors, l'agmara, c'est ce qu'on a dit au début de la vraie ? Au début de la vraie, on a dit le safek, le safek, si j'ai fait une terouma qui était le safek, qui s'est fait dans les safek, ça veut dire, je ne sais pas quand ça a été fait dans la journée, dans la nuit, la tumha, c'est kachère pour rabioter. le safek, le safek, le safek, le safek, le safek, c'est kachère. mais si j'ai pris il pose une question comme ça. Tu me dis, pourquoi Abiyose, il a expliqué que quand j'ai un safek sur mon hiruv tromine, Rabi Ossi nous a expliqué que quand j'ai un safek sur mon hiruv tromine, sur la terouma, est-ce qu'elle est devenue temea ou pas, je lui dis que c'est kachère. Pourquoi ? Parce que tu dis, la terouma était bonne avant, elle avait une chazaka. Et bien si elle avait une chazaka, il dit, utilise-le aussi pour le contraire, pour me dire qu'il n'y a pas de chazaka sur les fruits. J'ai pris des fruits non prélevés. J'ai dit, je vais rentrer à la maison chez moi, je vais prélever sur ces fruits. Et je ne sais pas quand le prélèvement, je l'ai fait. Avant la shkia ou après la shkia. Alors dit, ils ont une chazaka de ne pas être kchérim. Aussi, utilise la chazaka pour casser, pas rien que pour monter. T'as compris ? Là, dans la trouma théora, j'ai argumenté. En faisant une chazaka, j'ai dit, elle était théora. Il n'y a pas de raison pour dire qu'elle est devenue impure avant. Alors, pourquoi pour les fruits, tu les as mis ensemble ? Pour les fruits, ça devrait être la logique. Ils devraient dire le contraire, justement. De dire, si ça n'a pas été prélevé jusqu'à maintenant, continuez à considérer que ça n'a pas été prélevé. Alors, la camarade répond. Mais, ne dis pas dans la braïta, ça fait que ça fait que il faut dire dans la braïta, et après, il y a une terouma qui est tombée là-dedans. Une terouma, il faut savoir, une terouma, c'est plus grave que de la viande avec du lait. La viande et le lait, Minatora, ce n'est pas un soixantième. Minatora, un dans deux, il est annulé. Un dans deux, il est batté. Hachamim, ils sont venus, ils ont dit, le gars, il goûte le beurre avec le... Ils ont dit, le goût. Ils ne savaient pas exactement. Ils ont posé des questions à des chefs, des gens qui avaient une bouche très fine. Ils ont dit, jusqu'à un soixantième, on peut sentir. Ce n'est pas que dans tout, on peut sentir. Mais il y a des choses où il y a plus d'épices, où il y a des manières de... Il va dire qu'il y a des choses... Par exemple, dans des choses d'érable banale, où tu ne sens pas, par exemple, dans le vin, l'on-cachère, qui se mélange avec des autres liquides, ils n'ont pas dit un soixantième. Dans le liquide, ils ont dit, t'es une taille. Dans le vin. Le vin, c'est-à-dire, si tu prends du vin ou du jus de raisin de goye, tu le mélanges avec du jus de pomme, si tu mets un cinquantième, tu ne sens rien du tout. Aujourd'hui, ils mettent du jus de raisin dans les nectar de fruits. Pourquoi ? Parce que quand tu mets de l'ananas, c'est acide. Et ce n'est pas assez sucré. Pour radoucir, ils mettent du jus de raisin. Si tu mélanges du vin avec du vin. Même du vin avec du vin. Si tu ne reconnais pas. Tu ne reconnais pas. Alors, c'est Benotenta. C'est Minbe Mino, c'est quelque chose d'autre. Minbe Mino, c'est un problème. On parle de Minbe Chédo et Mino. Il s'annule, il s'efface. Le Minbe Mino, il est plus problématique parce que tu ne le sais pas. Pourquoi on dit que les jus... Tous les jus, c'est bon. S'il y a du raisin, on ne prend pas assez. Amène en bois. Si tu ne sens pas le goût, c'est bon. Les raisins, il faut prendre des fréroules et tout comme ça. Les raisins, il y a du raisin. Un jour, un jour, un jour, un jour, j'étais avec le Ravamar et il y a quelqu'un qui est venu, un Français, il est venu, il a posé la question. Le Ravamar, il a dit bien sûr, c'est un sourd. Je n'ai rien dit. Attendez qu'il parle, je dis, c'est pas du Yain Nesser, c'est du Yain Ngoï. Il m'a dit alors, il a dit, où vous avez vu dans Shul Hanahouk ? Il dit, il me dit, oui, c'est vrai, montre-moi. Je vais montrer, il était tellement choqué. Il a pris le Shul Hanahouk, pendant dix jours, il a révisé, il a dit, j'ai oublié la rote. Il a dit, je ne savais pas. C'est Shul Hanahouk, il dit, Ben Ngoï. Ça correspond à son sourd. C'est le Guy qui l'a annulé, ce n'est pas moi qui l'a annulé. Moi, je l'ai acheté un nectar. Moi, j'achète un nectar aux fruits. Tous les fruits contenant, tous les friandises, aux Etats-Unis par exemple, dans tout le marché, ils veulent éviter le sucre, ils mettent du jus de raisin. Si on sent le jus de raisin, tu ne le sens pas. Ah, tu ne le sens pas. Le jus de raisin, le jus de raisin, on te regarde toujours dans le contenu, ils te disent 4, 5 % de jus de raisin. Pourquoi ? Parce qu'ils mettent du jus de raisin concentré pour donner du sucre. C'est tout, c'est la seule raison. Quand les fruits, ils ne sont pas savoureux, par exemple, aux Etats-Unis, l'orange, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas… Elle a du vitamin C, mais elle n'a pas la douceur. Qu'est-ce qu'ils mettent pour donner… Ils mettent le sucre le plus fluide qui se marie, le plus facile avec tout, c'est du sucre de raisin, du jus de raisin. Alors, ils mettent du jus de raisin. Si tu ne sens pas le goût du jus de raisin, c'est pas trop… Donc, je prends du jus de porc. Ah, tu es parti. Non, tu n'existe pas, c'est pas du jus de porc. Je prends un truc, je le bois, je le fais un jus de porc. D'accord ? Et que dans le yaïn, dans le yaïn des goïns. Maran, dans la yaïn des goïns, Maran, il dit yaïn des goïns, c'est un isour, benotent taam. Pas béchichim, benotent taam. Benotent taam, c'est… Un cinquantième, il ne donne pas… Mais regarde, quand tu prends, prends un verre, prends très simple, prends un verre de vin, un verre de goût, mets un peu de vin dedans. Tu sens le goût ? Peut-être. Pourquoi ? Parce que c'est un dixième de ton verre. Un dixième, déjà tu sens pratiquement presque rien. Tu mets un vingtième, tu ne sens plus rien. Même si tu sens un arrière-goût, ce n'est pas… Un cinquantième, tu vas sentir. Et quand il y a du… Surtout quand il y a le fruit de la passion ou de l'ananas qui sont acides, ça coupe le goût tout de suite du vin, il n'y a plus rien. On nous embête alors dans les… On vous embête. Pourquoi dans les… Les gèches couillères et les gèches couillères ? Il y a le E224, ce n'est pas Cachère ou le E… On va dire qu'il y a plus de 1 centième dans le E224. Je ne sais pas. Peut-être il a du goût, peut-être il a du maramide. Peut-être… Non, mais tu as raison. Mais c'est des armées arathot, il faut savoir. Ils ont la tête carrée. C'est-à-dire, ils ne rentrent pas dans les définitions. Il dit, il y a un ingrédient. L'autre, il ne va pas maintenant se faire passer maintenant de demain. On va dire que l'autre rabbin il est que ça dit, que lui… Non, la gélatine, il y a un plus de problème. La gélatine, il y a un problème dans la gélatine, c'est maramide. Mais chaque problème, il faut savoir connaître la source du problème. La source. C'est quoi maramide ? C'est-à-dire que… C'est dans la gélatine. C'est dans la gélatine. Mais not in time. Il y a not in time. C'est pour ça. C'est pour ça que tous les whisky qui ont vieilli dans des fûts de portons ou de chéries, ils sont moutards. Pourquoi ? Parce que tu ne sens pas le goût du porto ou le goût du chéries. Quoi ? C'est-à-dire mon chéries ? Dans le whisky. Oui, mais il le vende pour des fûts de portons. Il est plus cher. Il a été vieilli dans des fûts de… Oui, ça améliore dans la saveur. Mais quand toi, tu goûtes le whisky, est-ce que tu goûtes du porto ? Est-ce que tu goûtes du chéries ? Non. Rien du tout. Ça, c'est de couleur. Ça, c'est le raf Weiss qui était raf de la Edach Redit. Il a écrit ça dans le sang. Il était raf à Manchester. Il connaissait le whisky. Il a dit, il me badaille. Les gens, ils ne connaissent rien. Comme les roms de… C'est-à-dire ? Les roms de Martinique. Il y en a plein qui ont interdit pour ça. Mais le rome… Ils ont vieilli dans les culs… C'est-à-dire ? Tous les roms, tous les roms d'Amérique latine sont faits à base de sucre. Ils ne sont pas faits à base de raisins. Ils sont tous moutards. Tous. Non ? Vous pouvez sortir. Tu prends le cachaça. Tu prends tous les roms du Panama, tous les roms du Cuba, tous les roms du Brésil. Cognac, c'est du vin. Cognac, c'est du vin. Oui, oui, oui. Ça, c'est magnifique. C'est ça, c'est magnifique. Un Cavallan qui est dans un fut porto… Ce surveillant sur… Oui. Non, pourquoi ? Parce que c'est toujours, comme je vous dis, c'est benotent, c'est benotent ta… Alors, alors, il dit… Alors, maintenant, il dit… Alors, dans les perrottes… Il a été le président de l'Argentine. Il a été à New York. Il a été chez New York. Bon, on va voir. Tu sais, Menem, la grand-mère de ma femme, elle a vécu en Argentine. Menem, il venait à la synagogue. C'était un libanais d'origine libanaise. Il venait à la synagogue, il embrassait les Juifs et de l'autre côté, il allait avec les Iraniens. Ils sont connus pour ça. Bon, mais espérons que je suis là. Il est là, il est là. il est là. Il est là, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il était très émis, le Bopinco. Bon. On en a besoin. Surtout en ce moment. Alors, il dit, ça fait que mes beraudiums. Alors, il dit, L.A.M.A. ça fait que mes beraudiums. Alors, je vous explique pourquoi tout ça. Pour vous expliquer que la Teruma, c'est pire que tout. La Teruma, il lui faut un dans 100 pour annuler. Là, Orla, un dans 200. Oui, Orla, c'est très dur. Orla, c'est-à-dire un fruit. Tu as cueilli, tu as des arbres fruitiers à la maison. Tu as pris des fruits et tu as pris de l'arbre de Orla. Par exemple. Dans les trois premières années et ça s'est mélangé avec les fruits. Il faut 200 pour autoriser. Et si il y a un cerfèque Orla, on t'a donné, tu ne sais pas si dans ce genre-là c'était Orla, pas Orla. La majorité, c'est Poresh, c'est déjà dehors. Col des Parish, Merouba, Parish. Comment tu avais le droit d'acheter au marché ? À l'époque, aujourd'hui, le rabbinat, il fait un contrôle en Israël. En Israël, qu'est-ce qu'il fait ? Le rabbinat, ça met les agriculteurs à la gorge. Mais le rabbinat, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit à Tnouva, il n'a pas envie de se prendre la tête. Tnouva, aujourd'hui, c'est le plus grand acheteur. Tnouva, il vient chez l'agriculteur, il lui avance. Tu as besoin d'acheter un tracteur pour faire ton travail. Allez, je te donne déjà ton argent. Il y a Agrisco, il y a Carmel, il y a des organisations. Il vient, il te dit, moi, j'achète tout ce que tu fais, tous tes fruits pour l'été. Ils ne savent pas. C'est-à-dire, je te mets maintenant, tu dis, l'agriculteur, il ne sait pas comment ils vont sortir les fruits, il n'a pas envie de se prendre la tête. Est-ce qu'il va trouver un client ? Il vient, il regarde les données. Pour l'exclusivité. Il te dit, le contrat, c'est si toi, tu dois arroser tant. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Après moi, j'achète tout. Tiens, 100 000 euros depuis maintenant. L'agriculteur, il est content, même s'il a gagné 20 000, parce qu'il sait qu'après, il n'aura pas à vendre. Eux, ils gagnent le triple. Mais des fois, ils peuvent faire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait, le rabbi ? Elle a collaboré avec Tnouva. Tnouva, elle dit à l'agriculteur, je ne t'achèterai rien du tout si tu ne vérifies pas tes champs qu'il n'y a pas d'erreur là. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que tu dois aller, tu as fait une nouvelle plantation d'arbres, par exemple d'agrumes. Première année, déjà, il commence à donner des fruits. Tu vas nous dire les nouveaux endroits que tu as mis. On va t'envoyer un mage-guillard, il va venir inspecter en surprise. Toi, tu devras couper. Il va venir, par exemple, je sais que les premières oranges, elles sortent, en mois de juin. D'accord ? Jouillet, elles commencent à sortir. Il va venir le mois de juillet, il ne va pas attendre le mois de... Il ne va pas attendre l'hiver que ça sort. Il va venir, il faut qu'il voit que tous les arbres sont propres, qu'il n'y a pas un fruit. C'est à toi de le faire. Et si tu as un papé, tu as résilé le contrat, on ne t'achète plus rien du tout. Et tu dois, ils envoient des magières. Et ils envoient, oui. Ils couplent, ils passent avec des... ça va récupérer après. Il suffit de les planter trois ans après. Les agriculteurs, ils ne font pas ça. On les laisse trois ans dans un bac. Ça, c'est quand tu es chez toi à la maison, mais l'agriculteur, il fait des champs. Combien de mètres carrés ? Non. Ils ne changent pas. C'est la sorte de l'état. Tout le marché ? Quand ils changent, ils changent. Non, pas tout. Ils ne changent que l'arbre. Non, ils changent des lignes. C'est des lignes. En fait, un arbre d'agrume pour donner bien les fruits, c'est 12-15 ans. Après, ils ne peuvent pas l'exploiter bien. Dès qu'ils descendent, tout est chronométré. Ça veut dire, alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils font dans le champ des années. Un an, je fais 5 lignes. L'autre année... Et selon ça, ils vont arracher, comme ça, la terre, elle se repose un peu et ils remettent de nouveaux arbres. C'est comme ça qu'ils travaillent. Il y a des tracteurs, ils viennent, ils ramassent tout. Ils enlèvent tout. Tu vois ces champs-là. Exactement. Parrain de battre. À tellement, c'était comme ça. Tu les voyais ? Ils plantaient Bnedron. C'est le kibout en Israël. C'est le plus grand producteur mondial du citron. De l'arbre. C'est eux qu'ils ont inventé dans leur mochave le citronnier 4-16 ans. Leur citronnier, ils donnent des fruits toute l'année. Ils n'arrêtent jamais. Ils donnent tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il y a un citronnier à eux. Tu achètes un citronnier de Bnedron. Ça s'appelle Limon Arbaron. Limon Arbaron. Maintenant, ils ont fait aussi l'avocat Arbaron. Un arbre d'avocat qui donne. L'avocat, ils donnent en hiver, ils ne donnent pas en été. Ils l'ont. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Ils l'ont retourné. C'est la même qualité. La même chose. Extraordinaire la qualité. Ils donnent. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. En tous les cas, ils donnent. Alors, ça c'est... Alors, il te dit, Truma, j'ai un safèque. Alors, comment il va expliquer en fait que la Truma, elle est devenue pas apte ? Il dit, c'est la Truma, elle est devenue... J'ai mis des fruits de rpouline dans mon panier pour le hirouf trumine. Et il y a quelqu'un qui est venu qui va poser une Truma. Là-bas. Il y a quelqu'un qui dit, ah, c'est à toi le fruit. Je ne sais pas, j'ai vu quelques paniers. J'en ai mis des fruits de truma dessus. Là, il m'a cassé mon panier. Alors, je ne sais pas quand il a fait. Est-ce qu'il a fait une bébé Rodion ? Il n'a pas choisi l'exemple de Truma. Ça fait que il n'y ait de verrou parce que il se dit, comment ça s'est fait en théorie ? Il a expliqué que c'est là le... Ça fait que... Maintenant, la com'a réelle dit, regardez, il y a un monsieur, il lui pose une question. Qu'est-ce qu'il lui pose une question ? Il a deux pains, une Téméa, et elle est interdite pour manger, même pour les Kohanim. Un Kohen, il ne peut pas manger une Téruma Téméa. J'ai expliqué, on a dit si il mange le Kohen. La seule chose qu'il a, et c'est ce que j'ai dit pour Hanoukka, tu peux donner au Kohen, tu peux l'utiliser pour brûler ou pour ses animaux. Truma Téméa. C'est pour ça qu'il y a l'huile d'olive et distribué au Kohanim des bidons d'huile pour allumer toute l'année les bougies de Shabbat, les bougies de Shabbat. C'est ce qu'on dit. C'est quoi Shemen Serefa ? C'est de l'huile que je suis censé à brûler. Alors, il a envie d'allumer les bougies de Yom Tov avec. Pourquoi on n'a pas le droit ? Parce que on n'a pas le droit de détruire des Kodashim. C'est pour ça qu'on ne fait pas ni Shabbat ni Shabbat ni Shabbat ni Shabbat ni Shabbat ni Shabbat pourquoi ? Parce que comme je ne peux pas allumer avec toutes les bougies et ça, il vient me dire aux gens avec quoi ils ont allumé leur lumière de Shabbat. Alors, on leur dit ça, il n'y a pas. Alors, il a dit la Témea il ne peut pas manger et la Témea il ne peut pas manger et la Téora il peut manger. Maintenant, il ne sait pas distinguer entre les deux. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit prenez-moi les deux et faites-moi avec ça le Hérouf Troumine. Je ne sais pas ça avec laquelle. Maintenant, lui, il est Kohen. en réalité, il ne peut pas manger rien du tout. Il a un Saphek. 50% c'est la Latmea. 50% c'est la Latmea. Pour lui, il n'y a rien de comestible. Est-ce qu'il peut dire dorénavant j'ai un Saphek allez, je le récupère au moins pour faire le Hérouf Troumine. Je peux faire ou je ne peux pas faire ? Avec ce qu'on a étudié, on peut faire ou on ne peut pas faire ? Oui. Argumenté. Tu peux utiliser un Saphek que tu as compris. Tu as compris la question ? Oui. Voilà, encore une fois, je vous explique. J'ai deux pains que j'ai eu qui m'ont amené du prélèvement de la Hala. Moi, je suis Kohen. Il y a les voisins qui m'ont amené. Ils ont dit tiens, monsieur Kohen, on a fait le prélèvement de la Hala. Voici deux Halotes. Il y en a une que je sais qu'elle est devenue Tavé. Je ne sais pas c'est laquelle. Je lui dis, tu sais, ok, je dois sortir moi Shabbat. J'ai envie de marcher encore 1000 mètres. Je vais l'utiliser pour faire mon Hérouf Troumine. Maintenant, je ne sais pas c'est laquelle. Je lui dis, où elle est qu'elle soit comme Hérouf Troumine. Je peux ? C'est admis ou ce n'est pas admis ? Il y en a une dans la théorie. C'est possible qu'elle soit pas. C'est Diya WanaVie, il vient me dévoiler. C'est Diya WanaVie, il vient me dévoiler. Je n'ai pas changé. Il ne change pas. C'est un potentiel que tu peux manger. Il y a un potentiel que tu peux manger. J'ai un problème chez moi. Moi, je ne sais pas c'est laquelle. Est-ce que je peux dire dans l'absolu où elle est qu'elle soit ? Parce que si on part sur le principe qui est Diya, si tu ne peux pas prouver qu'elle n'est pas Kschera, alors elle est Kschera. On a dit que le Saffek, avant Benach Majot, c'est Mouta. Pourquoi ? Parce que Benach Majot, c'était bien. C'était Rabana. Là, il y a Femod. Qu'est-ce qu'on a dit avant ? On a dit que pour Abiyos, si j'ai amené un Saffek, je ne peux pas faire. On va voir justement. Regardez. C'est comme le Kohen qui a laissé son héros dans Jatakamara. C'est Mouta, je ne peux pas me dire. Alors, oui, oui, oui. Il ne veut pas rentrer. Et pourtant, c'est bon. Maou, alors il dit cette question, je peux la poser à Rabi Meir et je peux la poser à Rabi Ose. C'est une bonne question. Pourquoi ? Parce que même pour Rabi Meir, je peux dire qu'est-ce qu'il a dit Rabi Meir ? Sur quoi Rabi Meir, il a dit que ce n'est pas bon le héros ? D'accord. Non, quand j'ai un pain et je ne sais pas est-ce qu'il est Tahor ou il est Tahor. Mais là, c'est sûr qu'il y a un Tahor. Il y en a un ou moins. C'est sûr qu'il y a. Dans l'absolu, il y en a un Tahor. Il est plus cool. D'accord, mais je sais qu'il y a un Tahor aussi. D'accord, mais je sais qu'il y a un Tahor. Alors, je dis mon héros, il est sur le 100% de Tahor. Qu'est-ce qu'il vous plaît dire qu'il va tomber sur le Tahor ? Je ne sais pas ce qui. Je ne vais pas tomber. Mais si il y a un avis, il va venir chez moi. Il va me dire c'est celui-là. C'est celui-là. Par contre, quand j'ai un doute, quand le reptile est venu, j'ai un pain avec un doute. C'est bon ou ce n'est pas bon ? C'est bon. C'est encore plus. C'est pas. C'est bien, mais ça vient casser le héros. Il n'est pas venu casser. Il est venu te donner un autre cas. Ce qui te manque, ce qui te manque en détail, c'est que tu crois qu'il faut qu'il le mange. Il faut que ce soit mangé. Non. Moi, je pose un héros. Il faut que ce soit valable. Ça peut être valable si il y a un avis, il vient. Ça peut être valable si il y a un avis, il vient me raconter. Le potentiel est caché. Mais s'il va le manger, s'il va le manger, il a un problème d'aller à le manger. T'as raison. C'est un autre problème. C'est déjà un autre problème. C'est un problème de connaissance. On va faire la moitié du chemin. C'est un problème. Tu sais qu'on a amené le Ritva. Le Ritva, il dit quand on avait fait la clé de l'armoire. Il a dit ça dépend. Si tu as perdu la clé, elle est tombée en route ou tu ne sais pas où tu as posé ta clé. C'est deux choses différentes. Elle est quand même au goût du processus. Alors, attend, attend. Alors, regardez. Déjà, écoutez, regardez. Tout ça, c'est pour vous expliquer la notion. Regardez comment c'est le Safek. Jusqu'où on peut aller avec le Safek. Alors, il dit. C'est pour ça que tu ne veux pas comprendre ça. C'est pour ça que tu ne veux pas comprendre ça. C'est pour ça que je dis «Tanchores, je ne sais pas, c'est Rabi Ossé. » Amarlé, il lui répond. «Benerbi Ossé. Benerbi Mehir. Baïnan. Seoudar. Ouya miberodium veleka. Il dit. Benach Machot, j'aurais dû manger. J'aurais pu manger. Mais comme je ne peux pas manger Benach Machot. Allaha, Kira Binyami. Ça veut dire, il dit. Benach Machot, tu peux manger ou tu ne peux pas manger ? Oui, c'est l'Allah. Ah oui, c'est l'Allah. Moi, ce n'est pas ce qu'on a dit depuis le début. J'ai depuis le début, c'est le potentiel. Voilà, mais je ne voulais pas avancer. Anasov. Par contre, dans une clé, ça ne sera pas pareil. Parce que dans une clé, je peux me rappeler toujours. Oui, donc jusqu'à Anasov. Même Benach Machot, je peux aller au bout. Je peux me rappeler. Je peux aller au bout de mon processus. Et il y a quelqu'un. Je suis au bout du processus, je peux m'en rappeler. Donc, je peux aller. Baïnan. Seoudar. Aréouïa. On va voir là. Dans Chobhan. Baïnan. Seoudar. Aréouïa. Alors, voilà, jevouris. C'est courant. C'est courant. C'est courant. Non je veux dire. L'âme, 67. Ja. Çok. D'aléat. S'épa. L'aïf. S'le dédiés. S'stäphe. K'yéruv. S'ferk. K'yéruv. S'ferk. K'yéruv. ... C'est ça ? Le Mishnah Brouhah dit... Il y a le Guéon-Yarakov. Le Guéon-Yarakov, sur ma cercle qui est rouvée, lui, il est métier. Il dit pourquoi ? Il dit que ça ressemble à la clé. Il dit, quand tu as perdu la clé, si je suis venu chez toi, je te dis, tu sais où ta clé ? Ta clé, elle est là-bas. Il te dit, si elle est à mon avis, si elle est à mon avis, il vient, il te dit. Donc tu peux ? Non, mais non, je ne peux pas. Moi, j'ai un autre argument. Il dit que tout ça, c'est un hacker. Tout ce qui est trombe, c'est un hacker pour ne pas oublier quelque chose. Donc en fait, qu'on mange ou qu'on ne mange pas, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que l'acte doit faire un trombe, doit faire l'aéro, pour qu'on n'oublie pas l'amitié du trombe. Donc en fait, on a la possibilité de manger, sinon tu n'as pas été à Dasaf. L'esprit de loi, ce n'est pas ça. L'esprit de loi, c'est un hacker. C'est de manger, tu vas aller et tu consommer. Tu ne peux pas consommer à Dasaf. Il faut tuer la possibilité de le manger. C'est de manger pour le manger. Pour faire une maison. Alors, le Chazoni Chazkel, il dit que tout le Inyan du Hérouf, ça doit être Raouïla Akhila. Lui, il donne l'argument, il rempense. Mais c'est un débat dans l'Eposquie. C'est un débat. C'est un débat. Le Mishnab, il a été mahrial à la ha. Que si tu ne peux pas le manger, ta soirée est mangée, tu ne peux pas faire rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada